Je ne suis qu'un homme, je vois, Marco peut-il réellement vaincre un amiral ? Alors que dans un databook officiel, il est écrit que Marco égale les amiraux ? Je clique, je suis quelqu'un de simple, il ne m'en faut pas beaucoup. L'homme de paille te revient. Pile du vrai te revient avec une nouvelle vidéo, et d'ailleurs c'était votre décision, les gars, vous avez voté, donc Marco le Fénix, on en parle, on a un véritable niveau, donc voilà. On va parler du véritable niveau de Marco, alors que Eichiro Oda, j'ai le databook, dit qu'il a le niveau amiral. C'est parti. Je sais que c'est assez mitigé, dans le sens où plusieurs personnes considèrent que Marco a le niveau amiral. Plusieurs personnes ont lu un databook officiel qui dit que Marco a le niveau amiral. Il va falloir que je retourne sur quelques bases, parce que je pense que beaucoup de personnes sont un peu parus dans la sauce, et ils pensent que j'attribue un niveau au personnage, dépendamment de leur titre. Ils essayent de me piéger avec un Okiji, par exemple. Il y a des complots contre lui, carrément. Les gens essayent de le piéger. J'aime trop Wattpiece, j'aime trop Wattpiece, j'aime trop réagir à ces vidéos Wattpiece. Tu crois qu'on est dans des vagues de fous et tout ? C'est quoi ? Le mec, on essaie de le piéger. Il y a un complot. Un complot, les Templiers, contre les assassins. C'est quoi ? C'est Okiji, amiral commandant. Oh putain, j'en pleure, c'est incroyable. J'aime trop cette vie-là, je vous jure. Il a toujours été très clair. Je pense que le minimum pour être un premier commandant est inférieur au minimum pour être un amiral, qui est inférieur au minimum pour être un yanko. Et c'est comme ça que je sépare les paliers. Mais ça ne veut pas dire qu'un commandant ne peut pas avoir le niveau d'un amiral. Quoi ? Je sépare les paliers. Mais ça ne veut pas dire qu'un commandant ne peut pas avoir le niveau d'un amiral. Ça ne veut pas dire qu'un commandant peut avoir le niveau d'un amiral. D'accord, mais globalement, Marco égale Katakuri, égale King. Globalement. Donc si tu dis que Marco égale l'amiral, les autres ont le niveau amiral. Et vu que les deuxièmes commandants ne sont pas très loin, ils ont globalement le même niveau en fait. Ça commence déjà à me rendre fou. Voilà. Ça commence déjà à me... Ça m'irrite. Le amiral ne pourrait pas avoir le niveau d'un yanko. En vrai, un titre comme tel ne peut pas bloquer un personnage à un certain niveau. Une preuve parfaite de cela, c'est Zoro. Zoro, bien évidemment, il a déjà atteint le niveau premier commandant. Et il ne pourra pas y rester pendant toute l'histoire, sinon ce serait très... Ça irait contre en fait le personnage de Zoro qui ne fait que progresser. Donc maintenant que tout le monde connaît ma thèse, essayez de ne plus... C'est quoi la thèse du coup ? Je ne comprends pas la thèse. Du coup, si un commandant peut avoir le niveau amiral... Commandant égale l'amiral du coup ? Vu que les commandants ont globalement le même niveau, c'est quoi ce bourbier ? C'est moi qui suis fou ou il y a un problème dans le... Il me manque l'inconnu là dans l'histoire. Déformer mes propos dans les sondages, dans les commentaires parce que j'en vois plein. Tu veux débunk Oda ? Non mais je suis mort de rire, big up ! Aurore, masterclass de Aurore Honga. Voilà, Aurore, vrai rat de pie. On dit Marko égale Amiro. Et tu as en plus un amiral qui est devenu YC2, mais tu vas débunk Oda ? Oui, je veux voir ça. Oui, c'est amiral, super recommandant. C'est que pour toi, Green Bull, superieur à notre petit cousin. Voilà, les termes. Elle lui a chier dessus. Excusez-moi. Comment elle a chier dessus ? L'homme de pie s'est fait chier dessus par Aurore, je suis mort. Oh, c'est terrible. Elle lui a dit, tu veux débunk Oda ? Elle lui a chier dessus, sévère. Ils font des malins, mais comme... Ils font des malins, elle n'a pas fait la maline, elle t'a chier dessus. Il y a des commandants comme Beckman, je ne le connais pas, peut-être, peut-être qu'il y a un niveau de Kizaru. Ça a été dit, peut-être, mais je ne le connais pas. Donc, Marco, c'est assez difficile de calculer son niveau. Ça n'a aucun sens. Marco, c'est assez difficile d'évaluer son niveau. Aucun amiral n'a pu prendre l'avantage contre Marco. Ça n'existe pas. En combat, il n'y en a aucun qui a pris l'avantage contre lui. En combat, ça n'existe pas. Ok, alors qu'il les a affrontés. Databook officiel validé par Eichiro Oda. C'est quoi ? Marco égale Amiro. Mais c'est compliqué. Je suis très inquiet. Parce que d'abord, on ne l'a jamais vu se battre à plein potentiel. Et très franchement, je ne crois pas qu'Oda nous donnerait cette chance. En fait, s'il aurait voulu nous donner un Marco, voilà, il se bat à plein potentiel. Ça a été fait sur l'Arco Wano. Maintenant, il a décidé de le nerfer pour des raisons quelquelles qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il voulait garder King et Queen pour Zoro sans insulter Marco. Non, c'est juste que globalement, King, Queen, Marco au niveau équivalent, deux personnages contre un personnage du même niveau, il se fait tabasser, il ne peut pas faire grand-chose. C'est exactement ça. Voilà pourquoi Garp et Sengoku au niveau individuel ne peuvent pas avoir le niveau de Shiki. Parce que Eichiro Oda nous dit que le combat était compliqué. Vous ne pouvez pas se battre à 100% contre King, mais les résultats sont là. Marco a perdu. Je suis désolé, tu mets Kizaru contre King et Queen, mais il finit pareil. Il finit pareil. Cette sale fraude de Kizaru, qu'est-ce qu'il va faire ? Le mec, il fait même pas mal à Luffy. Il ne lui fait aucun dégât. Il a tapé deux ou trois fois, il ne lui fait aucun dégât, les mecs. Qu'est-ce qu'il va leur... Il se fait chier dessus par les deux. Il se fait exterminer. Et de ce qu'on a vu sur Onigashima, Marco et King avaient un niveau très similaire. Encore une fois, difficile de vraiment établir le niveau de Marco. Là, on a deux opinions. On a l'opinion des gars qui regardent le databook pour dire que Marco a le niveau d'un amiral. C'est pas actuel parce qu'Oda l'a dit. Encore une fois, le databook n'est pas écrit par Oda, mais bien par une équipe du Jump. Et Oda va approuver certains dires ici. Non, 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 non. C'est pas Eshiro Oda qui va valider certains dires. Eshiro Oda dit qu'on fait les databooks officiels, notamment pour ceux qui ne peuvent pas acheter les tomes. Donc les infos sont factuelles, officielles, concrètes. C'est clair, net, précis. Faut pas refaire l'histoire. Faut pas attribuer des mots à Oda, des mots qu'il n'a pas dit. Non, non, non. Là, en fait, on peut pas rigoler avec ça. Ça marche pas comme ça. Y'a Oda qui dit un truc, lui dit le contraire. Non, mais ça va pas. Non, mais ça n'a aucun sens. Eshiro Oda, il te dit les databooks. C'est fait notamment pour ceux qui ne peuvent pas acheter les tomes. Donc on regroupe toutes les infos, on met des infos concrètes dans certains tomes. Mais non, y'a que certaines infos. Mais c'est quoi ça ? Mais Oda, il a été clair. Il faut comprendre sur le databook. En fait, on va y revenir sur le databook. Parlons de la deuxième opinion, celle de Ryokogyu, qui dit que l'amiral ne peut pas se permettre... Donc en fait, selon lui, Oda, il a dit Alors, y'a des mecs qui ne peuvent pas acheter des tomes. Donc, on va mentir dans des databooks. On va sortir des infos complètement fausses. Parce que ce sont des goldmots. Voilà. Voilà, Oda il dit ça. Et Oda il dit, on va faire des tomes pour rien, avec des infos complètement fausses. Il leur crache dessus. Pouh ! Voilà. Oda, c'est ce qu'il dit. Dans sa tête, Oda, dans son bureau, il voit son équipe et dit Bon, les mecs, quartier libre, vous faites ce que vous voulez, parce que ce sont des goldmots. Pouh ! Et on leur crache dessus. Mais non, les mecs, je suis désolé. C'est pas sérieux comme propos. ...de perdre face à un commandant. D'accord ? Et Marco, il est quoi ? C'est un commandant. Donc, Aramaki, c'est un personnage. Qu'est-ce qu'il raconte encore ? D'accord ? Et Marco, un amiral, ne peut pas se permettre de perdre face à un commandant. Oui, tout comme un commandant ne peut pas se permettre de perdre face à un amiral. Bah oui. Et oui, on a bien vu sur Marineford, comment est-ce qu'ils ont battu ? Les commandants, parce que c'était compliqué, ils ont dû utiliser des stratagèmes douteux. Bah c'est pareil. C'est pareil, là on parle de Aramaki qui voulait tabasser l'Alliance. On parle de ce mec-là. Il prend mot pour mot les mots d'un mec qui voulait tabasser Luffy et l'Alliance. Rendez-vous compte. C'est comme Izo qui dit Tu n'es qu'un simple amiral Akizaru. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne prend en compte qu'Aramaki, on ne prend pas en compte Izo parce qu'on a envie ? Non les mecs, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. D'accord. Et Marco, il est quoi ? Argument de Gollemont là, je suis désolé. C'est un commandant. Non mais regardez à quel point c'est formidable. Databook officiel Marco égale Amiro. Aramaki le fou, le con, l'abruti, dit Je ne peux pas perdre contre un simple commandant. Du coup, le Databook ment. Et du coup, c'est Amiral, super recommandant pour ça. Démonstration des plus exceptionnelles. Aramaki c'est un personnage. Tant qu'il n'est pas omniscient, il pourrait se tromper. Par contre, je vois plusieurs personnes qui pensent que Marco a le niveau des Amiros dire que Kaido est bien plus fort que les Amiros en prenant Aramaki comme exemple. Donc Aramaki, clairement, pour ce groupe de personnes, est une source crédible. Donc quand il nous dit que lui, il ne chercherait pas des noix à Kaido, on va le croire. Mais tu compares un moment où le mec se chie littéralement dessus en se mettant en infériorité à un moment où le mec abuse dans ses propos au même titre que quand il voulait fumer l'Alliance. Il n'y a pas une petite différence. Regardez sa tête. Pour qu'un mec dise clairement un autre mec peut me chier dessus, je suis sa petite chienne. Excusez-moi du terme, il faut le faire quand même. Pour avoir cette démarche de dire sur l'infériorité, le mec peut me chier dessus, il faut le faire. C'est comme pour Kizaru. Quand Kizaru dit, il me faut un plan pour battre Aili, il faut le faire. Ce sont des mots forts. C'est un combattant qui dit clairement qu'il se met en infériorité. C'est clair quand même. Tu ne compares pas ça à comme Crocodile quand il voulait chier sur Myok, il a dit, je vais t'écraser comme un insecte. Ce n'est pas la même merde les mecs, s'il vous plaît. Et surtout qu'Aramaki, ce n'est pas ça qu'il faut prendre en compte. Aramaki, c'est Shanks qui l'humilie à des kilomètres. C'est ça qu'on prend en compte. On ne peut plus. Il n'y a rien qui a été établi. Maintenant que tout ça a été établi, il n'y a rien qui a été établi. Le seul truc qui est établi, c'est le fait qu'il faut apparemment dire qu'Aramaki a raison par rapport au commandant. Alors que le mec était chaud pour aller fumer l'alliance. D'accord, pourquoi pas. Très franchement, je pense qu'un premier commandant, n'importe quel personnage du vers, si le premier commandant est alerte, si le premier commandant est sur ses gardes, il pourra donner un petit combat. Surtout si l'amiral en question ne va pas à 100%. D'accord, donc en fait, il pourra lui donner un petit combat. Donc l'amiral peut fumer le commandant facilement. Donc si je comprends bien, les amiraux pouvaient fumer le commandant facilement. Il faut aussi voir un petit peu le cheminement. Ils le pouvaient, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, il y avait des marines, des pères de famille qui mouraient sur les champs de bataille. D'accord, il faut aussi voir un petit peu le raisonnement du truc. Il y a des pères de famille, des marines qui meurent sur les champs de bataille. Il y a des ressources qui ne sont pas illimitées, qui sont utilisées, qui sont gaspillées. Mais les amiraux ne le font pas. Alors qu'ils pouvaient. Voilà, ça n'a aucun sens. Complètement stupide. Kuzan a clairement dit, ce n'est pas les commandants qui ont perdu, c'est l'équipage. Pourquoi ? Parce qu'il fallait battre les commandants. Donc le but de la marine était d'éliminer les commandants. Le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est des coups bizarres. Point. Ça s'arrête là. Donc si je comprends bien, ils pouvaient les fumer en deux secondes. C'était leur but, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu longtemps. Vous comprenez à quel point c'est catastrophique comme raisonnement ? Dès le départ, d'accord ? Et ce qu'on a vu à Marineford, Marco a rivalisé avec Kizaru. C'était factuel. Marco a envoyé une attaque à Kizaru et il n'a rien fait. Marco a rivalisé avec Kizaru. Marco a montré factuellement le même niveau que Kizaru sur Marineford. C'est super important de préciser sur Marineford parce que c'est un événement injustement. Après, qu'est-ce qui s'est passé avec Aokiji ? Il utilise le terme et tout, genre juste pour dire que ouais, mais en fait, par rapport à Vista, par rapport à Miyok, et là en fait, c'est qu'à Marineford. Putain, mais c'est une dinguerie. Oh, mais c'est une dinguerie. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Je pense que vous comprenez. Je pense que vous comprenez. Là, pour le coup, il y a rivalisé. Non, c'est un spectacle. Profitons du spectacle, les mecs. Profitons du spectacle. Il est encore ouvert pendant un certain temps. Pour où on en est... Là, c'est meilleur que Game of Thrones. Là, Game of Thrones Prime, là, c'est inférieur à ce spectacle. Là, on a atteint un niveau de spectacularité. C'est formidable, les mecs. Là, je suis désolé. Là, il te dit oui, oui, il est rivalisé. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il prend le truc quand ça l'arrange, mais après, quand ça ne l'arrange pas, c'est... Bon. On mange, c'est gratuit. Je te jure que c'est vrai. On mange du très bon poulet, complètement gratuit. C'est formidable. Donc, Aokiji a rivalisé avec Akainu. Akainu a rivalisé avec Aokiji. Donc, on est d'accord, le terme rivalisé a un sens, on est d'accord. Et si on remarque bien ce qui se passe à Marineford, le fait que Marco ait pu rivaliser avec Kizarou au début de la guerre, est-ce que ça le met justement au niveau amiral ? Trop tôt pour le dire. Pourquoi je dis trop tôt pour le dire ? Parce que, pour ça de leur connaître, Kizarou et Ray Léviu ont rivalisé sur Sabao Di. Ils ont rivalisé sur Sabao Di, on ne peut pas dire que c'est contraire. Puisque Marco et Kizarou ont fait avec Marineford, c'est considéré comme... J'aime trop ce spectacle, c'est incroyable. C'était juste pour en arriver à la conclusion du Kizarou et qu'elle Ray Léviu qui est plus fort que Marco. J'aime trop ça, j'aime trop ça, c'est incroyable. Toute cette démonstration pour en arriver au fameux... En fait, Kizarou, il a rivalisé avec Ray Léviu. Et vu que personne ne dira que Ray Léviu a le même niveau que Marco, et bah Kizarou, il est plus fort que Marco. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah écoute... Rivalisé, et bien il n'y a pas plus rivalisé que Kizarou et Ray Léviu qui sont littéralement... Il n'y a pas plus rivalisé que Kizarou et Ray Léviu, d'accord. Échanger coup par coup... Il n'y a pas plus rivalisé, d'accord, ok. Quand on peut prendre le dessus sur personne, c'est aussi rivalisé. Le seul problème, c'est que là, c'est ton avis. Là, c'est ton interprétation. Là, pour toi, ils ont rivalisé. Ok, moi, je dis que pour moi, ils n'ont pas rivalisé. Qui a raison, qui a tort. Factuellement, on ne peut pas le prouver. Alors que data book, clair, net, précis, neutre. Un data book, il faut bien comprendre qu'un data book, c'est neutre. Un data book, il n'y a pas de pro ça. Pro ça, un data book, c'est neutre. Ça te donne une info claire, net, précis, c'est factuel. C'est officiel, un data book. C'est pas sujet d'interprétation. C'est ce que je veux dire. Donc ça, c'est ton avis, c'est bien. Moi, je prends en compte les mots de Kizarou. Il me faut un plan pour te battre. Je prends en compte le fait que Kizarou a dû arrêter de combattre Ray Léviu. Il a préféré capturer 500 pirates. 500 pirates, 500 pirates. Il a préféré faire toute cette sale besogne plutôt que d'affronter Ray Léviu. Mais non, ils ont le même niveau. Eh ben, pourquoi pas. Il n'y a pas besoin que data book vienne me dire ce qui s'est passé. Je crois qu'on a suffisamment tous assez de bonnes voix pour arriver. Il faut quand même bien comprendre que Ray Léviu ne voulait pas fumer Kizarou. Il ne voulait pas le fumer. Carrément, il lui a dit, bon frérot, tu peux retirer ma prime, ce serait sympa. Alors que Kizarou a toutes les raisons du monde d'arrêter Ray Léviu. Kizarou, s'il pouvait, il l'arrête. Mais non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous voyez le Ray Léviu qui est venu sur Amazon Ely, ce Ray Léviu énervé. Tu le mets devant Kizarou, mais je n'imagine même pas. Je n'imagine même pas ce qu'il lui fait. C'est que Kizarou et Ray Léviu ont rivalisé sur Savardé. Non, ça c'est ton avis. Ils ont rivalisé, c'est ton avis. Ça, c'est ce que tu penses. On est à quel genre, les gars ? On n'a pas besoin d'un data book pour nous dire ce qui s'est passé. C'est ça qui me fume, regardez. C'est ça qui est incroyable. On n'a pas besoin d'un data book. Ok, donc il préfère prendre en compte son interprétation plutôt qu'un data book officiel. Vous voyez un petit peu le raisonnement ? Une vidéo entière faite pour dire que le data book n'est pas à prendre en compte. Vous voyez ? Est-ce que vous comprenez un petit peu la portée du bail ? C'est formidable comme produit, comme concept. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est formidable. C'est un spectacle de très grande qualité. Il fait une démonstration entière. Oui, mais en fait, il y a Kizarou, il y a Ray Léviu, il y a Marco, il y a Marineford, il y a Kizarou. Pourquoi ? Pour dire que data book, on s'en fout. On prend ce qu'on pense. D'accord. C'est ça la définition du mot rivaliser. Ça s'appelle compétitionner. Ok ? Rivaliser, ça veut dire compétitionner. Donc si Kizarou, Ray Léviu, en rivaliser sur Savardé, et que je suis certain que même en reconnaissance du fait, il y a des gars qui sont en position pour dire que Ray Léviu est bien plus fort que Kizarou. Ray Léviu est bien plus fort que Kizarou. Un niveau, Ray Léviu, c'est le niveau intermédiaire. Vous voyez, c'est le niveau inventé. Donc les gars, vous allez comprendre finalement. Un niveau inventé. Ray Léviu est plus fort que Kizarou, plus faible que Bourbon Noir. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi un mec qu'un amiral ne peut vaincre ? Ce même mec ne peut pas vaincre un Yonko. C'est quoi ?